What's up les petits chums, comment ça va aujourd'hui, hostie? On est le 18 juin, man. Ça paraît pas si tu checkes dehors, on dirait qu'on est comme le 10 octobre, mais c'est pas grave parce que pluvieux, gris, ensoleillé, whatever, tous les jours sont beaux pour aller pratiquer des ans martiaux. Mais aujourd'hui, c'est ça qu'on s'en va faire parce que Charles Jourdin offre son séminaire de MMA au gym Impact MMA à Belleuil. Fait que naturellement, on se dirige là pour aller voir qu'est-ce qui se passe. On va ramasser l'acolyte Greg en chemin parce que quand est-ce qu'on fait de quoi pis Greg est pas dans les parallèles? Fait qu'on s'en va le ramasser. Séminaire de MMA, Charles Jourdin. Let's fucking go. Swagun! Bonsoir, bonsoir. Ça va se faire péter les noix par Charles. I guess. Bon, j'ai oublié ma coquille, fait que... On verra ce que ça va donner. c'est important. C'est vrai, c'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est terrible en même temps. C'est incroyable. On va faire 30 pieds de courir. 30, 20, 20, 20, 20, 20, 20. On commence avec la jambe gauche. On fait juste pour la note de la pile. Allez, tire sur ces belles jambes-là, Greg. On croise moins les pieds. On ne veut pas croiser les pieds. On veut rester stable tout le temps. Bouge, backwards, backwards. Bouge. Le whole purpose du séminaire va être sur comment on place l'achat qui peut apporter un knockdown ou un knockout. Quoi faire quand vous avez un knockdown, comment se placer sur la personne, etc. On va commencer avec stand-up. Parce que toutes, toutes, toutes les fights commencent debout. Quand vous êtes dans un fight, si vous êtes habitué d'aller hop, comme vous faites vos drills avec vos partenaires, d'aller vous toucher le chest, surtout avec votre main arrière, vous allez vous habitué à poigner le menton de votre adversaire. Allez, caméraman, fais la combinaison devant la caméra. Même, kick pas la caméra. Si on veut quand on le like, les chiffres pour les frappes sont écrits sur le mur, ici en haut. Mais ce qui fait vraiment mal, c'est le petit spot. Donc, quand je fais mon one, two, pis je step, j'ai pas besoin d'aller dans le danger zone ici, à moins que si je veux aller avec un genou, mais là, c'est pas ça qu'on fait, alright? Donc, je suis ici, one, two, pis regardez, c'est mon pied qui vient toucher le fond, le spot. Moi, ça me dérange pas que si pendant l'échange, j'ai veux lancer une right hand. Vas-y, lance-là, bing, j'ai tout le poids, j'ai non explosé. Quand tu vas lancer ton terrain, tu peux le faire sur place. Quand tu vas lancer ton crochet, ça, ça, ça va ensemble, ça va se faire un son. Deux, trois, snipe. Oui, good, snipe. Bonsoir, guys, Loïc a gagné son dernier combo. Au revoir, Mathieu, c'est bon. C'est une clinique de side kick. Lance un jab. Fond, lance un direct. Fond, lance un jab. Hop, un crochet. Hop, qu'est-ce qu'elle fait à chaque fois qu'elle frappe? Elle met du poids sur quelle jambe? Jambe avant. Mettez tout le poids sur votre jambe avant, quelle qu'elle soit, la droite ou la gauche, OK? Là, essayez de bloquer un kick. Hop, et ici, elle lance un jab. Boom, vise mon nez. Lance un jab. Boom, encore. Boom, lance un direct. Hop, lance un crochet. Hop, qui est qui va gagner tous les échanges? Moi. Mon concept à moi quand je me bosse, c'est qu'on n'a pas 15 minutes pour gagner, on a 15 minutes pour finir. Je veux finir mon adversaire. Comment on finit notre adversaire sans créer le plus de dommages rapidement? All right? Donc, en chopant les jambes, en kickant les avant-bras. Et après ça, quand tu vois que le dommage est instauré, c'est là que des kick-punnent ça passe. Punch kick, etc. All right? Je pin mes genoux ensemble. Hop, je suis comme ça ici. Je vais commencer avec mes frappes. Un, deux. Hop, et je reste loin. OK? Si Yann va aller chercher un underhook, hop, moi ça ne me dérange pas parce que, moi, je peux aller chercher ton nez. Mettre de la gueule ça dans la personne. Mon but aujourd'hui était de vous donner des outils. Mais mon but, ce n'est pas de vous transformer en Charles Jourdain parce que tout le monde qui fait la beauté de notre sport et d'autres mondes, c'est que tout le monde est différent. Tout le monde peut avoir une technique qui maîtrise super bien et d'autres fait un petit peu plus de misère. Aujourd'hui, je vous ai donné de mes outils. OK? Vous n'êtes pas obligé de tout contrôler. Hey, Charles Jourdain fait ça. Ou Oli Aubin fait ça. GSP fait ça. On n'est pas eux autres. OK? Vous êtes vous. Vous absorbez plus de knowledge. Vous essayez ce qui est bon pour votre game. Puis vous le mettez en pratique. Over and over and over. Puis rentre-vous dans le fight. Ce que vous êtes le plus doué. Puis ce que vous avez le plus aimé. Il va devenir un automatisme. Est-ce que tu as du vernis à haut? Oui. C'est très cool. Très une petite competition à faire. OK? Donc, Cyril et moi, on va tenir un pad. OK? Chaque moto, vous allez être subiter un fly-meat. Si vous y touchez, on fait de la ville. OK? À chaque fois que vous y touchez pas, vous êtes éliminés. Carabine. OK. Second round. On le met un peu plus haut, là. Ah oui, touché. Craig. Ouais. Non, non, non. Première éliminée. Des larves. Je suis un médium en réalité, est-ce que tu as un médium. Qu'est-ce que tu as un médium en réalité ? OK, touché. Qu'est-ce que tu as un médium en réalité ? Oh! OK, là ça devient vrai dans cette tête. Il est là. Il est là. Oh! Oh! Nice work! Oh! Oh! Nice! Oh! Ok, le gagnant, c'est bon, c'est bon! Il nous reste un dernier winner à couronner, ça va être pour le bag. Je veux qu'on passe un grand cercle, s'il vous plaît. On va tasser les objets. On va faire la planche. La planche! Il y a un Marine qui est capable de tenir 5 heures. On va essayer de tenir ça le plus long possible. 3, 2, 1, go! C'est parti! C'est parti! Vous êtes terminés! Allez, on tient, on tient, on tient! Je fais du 1-8-chill! Je fais du 1-8-chill! Vous avez des jocs de musée, pas plus que Ben Astrid contre Masvidal? On lâche pas! Dans une minute, on switch pour la banane. Mène ton toughness! C'est un fil du mental! C'est un fil du mental aussi, les boys! 6, 9, 9, 7, 6, 5, 4, 2, 1! 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10! Hop, le chandail, la piraterie, quand même assez bas, avec un beau petit palais-là. Car c'est moi quand je vais être mort, c'est quand même. Hey, stop ça! Aussi, pour chacun de vous, il y a des shakers pour les ventes sur eBay, là. Faites un moment, ça va valoir le chien, il y a un petit photo photographié. Tout le monde en a un, all right? Fait qu'on va pouvoir expliquer ça. Juste avant, je veux savoir s'il y a des questions, all right? Moi, le moment où j'ai vraiment trouvé, je me suis dit, OK, je veux faire ça le restant de ma vie, j'étais en Thaïlande. Puis en Thaïlande, tu t'écouvres plein de choses. Quand il y a une fille, des fois, c'est pas une fille. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. OK? Mais la première fois, je me suis battu, je me suis battu dans un vieux endroit, c'était insalubre, c'était horrible comme le gym. Puis après ça, ils sont venus me porter 1000 bahts. 1000 bahts en Thaï, c'est 40 $. Pas beaucoup, 40 $. Mais la journée, tu reçois un billet d'argent pour faire la chose que t'aimes. C'est tellement libérateur comme feeling, parce que tu te dis, je fais l'affaire que j'aime le plus au monde. Puis je peux gagner des sous en présent. Moi, ça a vraiment été, wow, je peux payer en faisant ça, en faisant quelque chose que j'aime. J'ai ramassé tout mon cash pour partir en Thaïlande. Puis c'est là que ça a vraiment parti. Moi, je me lève pas. A aucun jour, je me réveille et me dis, hey, mec, je suis champion. Parce que si vous attendez tout le temps qu'un événement change votre vie, vous ne vivez pas dans le moment présent. Puis ça, c'est absurde. Je l'ai fait pendant longtemps. En Corée, je me rappelle à peine de ma fight week. À Rochester, à plein de places, parce que je ne vivais pas le moment. Parce que quand j'arrivais lundi, c'était à propos de samedi. Mardi, c'était à propos de samedi. Mais lundi, c'est lundi. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Puis chaque journée doit être importante. J'ai été champion de TKO. Puis la première chose que ma mère me dit quand je suis revenu, c'est, je suis fier de toi. Qu'est-ce que tu veux manger? Les gens autour de toi, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de tes accomplissements. Ils veulent la personne que t'es et le caractère que t'as bâti. Tu vas même battre ton Chamber Goals, qui est un des plus fous gars de la UFC. Puis si j'y pense, je vais me mettre à pognier. Puis j'aimerais pas ça. Puis ça vient de chercher en dedans. Mais si tu fais juste... C'est qu'aujourd'hui, je suis avec chacun de vous. On a du pomme, on a rire. T'es un malade. T'es une erreur. Fait que c'est ça qui est important. On est en présent. Puis de pas vous donner des buts trop extrêmes au point que vous avez trop de poids sur le joueur pour continuer. Ce serait ça un de mes conseils. Puis c'était comment le seminar, mon beurre? Écoute, le seminar est très bien. Il y a du monde. Il y a du monde qui sont souriants. Charles, il parle, mais il bégaye un peu. Il donne de l'eau, ça va bien. Puis le monde en a aimé ça, là. Faut le show like, gros. Merci de nous recevoir dans ton gym, même. C'est super plaisir. Puis c'est climatisé. On est super bien. On a deux salles. Puis là, on a grandir. On va chercher à peu près 6 mètres carrés. Let's go. Fait que vous savez où venez, le monde est-ci. Fait qu'elle m'aimait à bailer. Va bladrer le sol unique, même. Fait du jou avec Dave, avec Pat Rouen. Cheikh la! Cheikh la! Cheikh la! C'est une nice, c'était comment? Super. Super belle gang. C'était important d'avoir du fun. Puis pas montrer les affaires trop compliquées, non plus. Non, c'était vraiment cool. Pour vrai, je sens que c'était adapté à tous les niveaux. Il y avait des petits détails, des petits setups. Là aussi, c'était simple. Merci d'être venu ici. Merci d'être venu ici. C'était super. Oui, oui, y'a essayé. Merci d'être venu ici. Passé de four à son. On va regarder dans le fond des singes. Puis j'en fais quand même. Oh, wow! Tu peux pas être quelqu'un, mais. Bientôt, man. Bientôt, restez à l'affût. Let's go, man. Mon bon benpo, tabarnak. Comment t'aimais ça, mon benpo? C'était malade. Des bonnes techniques. C'était simple. Toutes des bonnes chorégraphies. C'était du peu bonheur. Yes! L'événement est incroyable, John. Oh, l'événement est incroyable. Je fais mes shows. Je fais mes shows. C'est incroyable. Il n'y a pas de bas que j'ai. Il n'y a pas de bas. J'ai des bas. J'ai des bas. J'ai des bas. L'événement est incroyable. L'événement est incroyable. L'événement est incroyable. Moi, je veux rajouter le dead soul à l'événement. Avec les grouillades. Oh, il est grouillade. Je m'attendais pas qu'il y ait autant de monde. Les gens sont géniales. Il y avait beaucoup de monde. Fait chaud. Mais écoute, t'as pas une belle journée dehors. Fait que le monde s'est dit Christ, pourquoi pas aller s'entrainer pis se battre. Fait que je suis très content du hardcom. Je suis très content de... De nombre de personnes qui ont show up. Pis... Ça me donne juste plus le goût d'en faire. Je sais que j'ai eu beaucoup de demandes à Sherbrooke. À Québec. Sur la rive nord. Fait qu'il y a plein de places où ça va me faire plaisir de... De venir voir vos écoles. Partager mon knowledge. Pis je suis vraiment impressionné aussi par le niveau des gars. J'ai donné un séminaire qui demandait beaucoup de knowledge. Pis les gars étaient tous là. Ça a pris 3-4 minutes pis les techniques se faisaient bien. Donc... Favour. Merci beaucoup d'avoir été là, my bro. Bye. N'importe quand, mon gars. Fait que si vous checkez la vidéo, les chums. Futur séminaire à venir avec Charles. Fait que stay tuned. On va poster ça sur la même étape quand ça va être le cas, même. Turfus. Le séminaire du Turfus tabarnak. Ha, ha, ha. Tu comprends? Bitch. Lui, il vit un rive là. Il comprend pas ce qui est arrivé là. Le gros, tu sais, c'est insane. Pis Greg. Oh, le gros, toi, tu me magana en tabarnak. Je suis pas... Le gros, pensais que j'allais t'épouser dans rien. Non, mais gros, tu sais, Charles, il est tellement gentil. Ben, c'est insane. Charlotte men aussi au gym que je connaissais pas. Impact, Calotte, le gros, tout le kit, on avait de la place. Pis Big, c'est le cours le plus complet que j'ai jamais eu. Je me suis développé. Pis j'ai hâte au prochain. J'ai dit à Charles, let's go. J'ai hâte à Cyril aussi, qui nous prend le temps, des techniques. T'sais, c'est la première fois que je faisais vraiment un cours de MMA complet. C'est sick. C'est vraiment sick. Merci encore, Charles. Fait que c'était ça, les chums. Vlogs, séminaires, MMA, Charles Jourdain. Merci à Charles, à Cyril, à Yann, à Louis. Super beau séminaire. Merci à Bob. Sti-Bob Landry nous avoir accueillis au Impact MMA, les chums. Impact MMA, des bons amis de mon club. Sti-bon amis de mon coach Fred. Les chums ont impact, nous ont crissement aperçus. Pis c'était super cool. J'espère que vous avez apprécié le vlog, les petits chums. Sous-titrage Société Radio-Canada